Dans ce nouvel épisode très spécial de Confidence de Thérapeute, j'ai l'immense honneur de vous emmener à la découverte, ou plutôt à la redécouverte, d'un thérapeute d'exception. Il s'agit de Moni Elkaïm. Et si j'ai la possibilité aujourd'hui de vous emmener avec moi à la découverte de cette magnifique interview, c'est grâce au travail du Village Systémique et plus particulièrement de Marc Donte que je remercie très chaleureusement d'avoir pu nous faire profiter de ce moment d'exception. J'ai donc récupéré les rushs originaux que Marc m'a donnés, j'ai refait un montage, essayez de vous proposer l'expérience qui soit la plus agréable possible pour vous à écouter si vous êtes sur les plateformes de podcast, à regarder si vous regardez la vidéo sur YouTube et je suis très fier de vous présenter aujourd'hui le résultat. Donc s'il y a quelqu'un à remercier pour ce bon moment, c'est vraiment Marc, un immense merci à lui et je vous laisse profiter tout de suite de ce moment incroyable. Eh bien, vous êtes, si j'ai fait de bonnes recherches, vous êtes au milieu de la photo. Ça se passe à Marrakech, quand vous étiez enfant, dans un groupe de louveteaux. Mon Dieu ! Et je suis là-dedans. Celui-là peut-être. Voilà, oui. C'est vrai que la définition de la photo, c'est intéressant, je n'ai jamais vu cette photo. Elle vient d'un site qui s'intéresse à la culture juive marocaine, qui est un site dédicacé à la culture juive marocaine et où il y a un ensemble de témoignages. C'est ça. Vous voulez nous en toucher demain ? Oui. Mon passé marocain est très important. Il est très important parce que je crois qu'il a déjà préparé en moi le futur thérapeute familial. Parce que j'ai vécu, en tant que Marocain, dans un contexte où il y avait à la fois une culture juive et une culture musulmane. Et les relations qu'il y avait entre mon père, ses amis juifs, ses amis musulmans, étaient très bonnes. Et c'était un monde avec une très grande chaleur, une très grande ouverture. Les gens se recevaient beaucoup entre eux. Il y avait de nombreuses fêtes. Mon père était quelqu'un qui aimait particulièrement la culture marocaine. Notre maison à Marrakech est une maison traditionnelle marocaine que mon père avait complètement restaurée. Et mon père aimait beaucoup la musique andalouse, ce qu'on appelait en arabe Allah. Et j'ai gardé cet amour pour cette musique-là. Je me rappelle d'ailleurs qu'à midi et demi, il y avait en général la radio marocque, cette musique classique marocaine qu'on appelle la musique andalouse. Et c'était... Je rentrais manger à la maison et puis j'allais à l'école. Et je me rappelle, je ralentissais devant les magasins qui avaient tous leur radio sur la musique andalouse. Et puis, j'accélérais le pas quand il y avait des murs sans magasin parce qu'il n'y avait plus de musique. et j'allais ainsi accompagné par la musique andalouse jusqu'à l'école. J'ai gardé du Maroc un sentiment de chaleur, d'ouverture, de fraternité important. Et aujourd'hui encore, j'ai la chance d'avoir d'excellents collègues marocains avec lesquels j'organise de temps en temps des conférences au Maroc. Donc, comment, si je n'ai pas trop indiscret, nos parents se sont rencontrés ? Ah, c'est une histoire intéressante. Mais vous savez, c'est ce que mes parents m'ont raconté. Est-ce que ça s'est passé vraiment comme ça ? Je n'en sais rien. Mais apparemment, mon père avait une domestique qui lui avait montré un jour les photos des gens jusqu'à ce qu'il avait travaillé auparavant à El-Jadida. Il avait vu la photo de maman qu'elle trouvait très belle. C'était une très belle blonde, une très belle femme. Et il est allé à El-Jadida et il a vu ma mère. Vu simplement. Et il a envoyé son père pour demander la main de ma mère. C'est ça le mythe. Ou la réalité, je n'en sais rien. Je vais vous donner un autre objet qui fait référence à votre livre. Où es-tu ? Quand je te parle. Oui. Vous le connaissez bien, évidemment. Effectivement. Donc, ce que vous mettez dans la main, c'est une bande de mobus. Vous avez très joliment fait. C'est quoi une bande de mobus ? C'est une bande qui a comme originalité que si votre doigt se promène, il revient au début. Pourquoi c'est important pour moi cette bande de mobus ? Parce que, très fréquemment, nous sommes des êtres divisés. Très fréquemment, nous souhaitons quelque chose que nous ne croyons pas possible. Je vais essayer d'expliquer cela pour ceux qui regardent cette vidéo. pour moi, nous tous, très jeunes, commençons à établir des sortes de règles de survie. Ces règles, c'est par exemple, si j'ai l'impression qu'on n'est pas proche de moi, et ça m'arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je crée une règle excuse-toi. Et je pense, ben voilà, on ne sera jamais proche de moi. Ça peut être, on ne m'écoute pas. Ça peut être toute une série de règles comme ça, qui ne sont pas forcément justes, mais qui sont les règles que nous avons créées à partir d'éléments que nous avons vécus. Et par ailleurs, nous souhaitons être heureux. Alors par exemple, imaginons que ce soit quelqu'un qui pense, comment pas l'écouter quand j'étais enfant, et qui veut être écouté. J'appelle, c'est ce qui s'est construit d'une manière régulière dans le temps, et qui est devenu une sorte de conviction profonde, de croyance profonde, j'appelle ça la construction du monde. Et j'appelle le programme officiel le fait que je veux être écouté. Alors mon problème, c'est que par exemple, si je devais être écouté, mais que je n'arrive pas à croire qu'on peut m'écouter, je vais faire tout ce que je peux pour démontrer à l'autre qu'il ne m'écoute pas. Et l'autre, lassé, finira effectivement par se comporter d'une manière telle que je pourrais dire « tu vois bien, tu ne m'écoutes pas. » Imaginons que je vous dis « vous ne m'avez pas écouté. » Et si, monsieur le cahier, vous m'avez dit ceci, « ah non, vous avez répété comme ça mon réalité, vous ne m'avez pas écouté. » Alors, je vais continuer à insister, je commence à en avoir marre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me dit que vous n'écoutez pas ce que vous écoutez. À ce moment-là, je vais dire « me voyez bien que vous ne m'écoutez pas. » Alors, le problème, effectivement, quand le thérapeute est face à un patient, il est fréquemment face à un patient qui souhaite changer quelque chose qu'en même temps, il ne croit pas possible de changer. Et c'est aussi un des problèmes dans les couples. C'est que je vais demander à mon partenaire quelque chose que je ne crois pas possible en même temps. Et alors, dans cette situation-là, on est comme face à un bracelet. Un bracelet, c'est quelque chose qui a une face extérieure et une face intérieure. La face extérieure, c'est le programme officiel. Je vais te réécouter. La face intérieure, c'est « je ne crois pas qu'on peut m'écouter. » Alors, si vous m'écoutez, vous répondez qu'un seul niveau ou pas à l'autre. Si vous ne m'écoutez pas, vous répondez qu'un seul niveau ou pas à l'autre. La bande de Movis permet de créer quelque chose qui peut montrer qu'on peut répondre aux deux niveaux à la fois. Par exemple, imaginons que une étudiante me dit « vous ne m'écoutez pas » et que je lui dis « décrivez-moi, s'il vous plaît, comment je ne vous écoute pas. » L'étudiante va m'expliquer, me regarder comment vous êtes assis. D'ailleurs, vous me faites répéter « mon père, vous m'écoutez pas. » Puis d'ailleurs, vous avez oublié ce que vous avez dit. Et bien, continuez, continuez, s'il vous plaît, à me dire « comment je ne vous écoute pas. » Donc, l'étudiante est en train de me dire « comment je ne l'écoute pas. » Elle est en train de me dire que de toute manière, elle a l'impression que personne ne l'écoute. Et puis, progressivement, elle va me dire « mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous m'écoutez. » Pourquoi elle peut me dire ça ? Parce que, si je l'écoute, j'écoute quoi ? Qu'elle me dit que je n'écoute pas. Donc, elle n'est pas en danger d'être écoutée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle découvre comment elle peut être écoutée pour quelqu'un à qui elle dit « tu ne m'écoutes pas. » Mais effectivement, on peut l'écouter sans aller à l'encontre de sa construction du monde puisque ce qu'elle dit, c'est qu'on ne l'écoute pas. Et dans cette manière de ramasser les deux, dans cette manière de faire en sorte qu'on réponde de niveau à la foi, elle peut découvrir quelque chose d'original et de nouveau. Et en thérapie de couple, c'est très fréquent. Très fréquent qu'on demande à l'autre quelque chose qu'on n'arrive pas à croire possible. D'ailleurs, ceci est quelque chose que tout le monde sait. On dit bien en français « chat et chaudé craint l'eau froide ». Au Maroc, on dit « quelqu'un qui a été mordu par un serpent a peur d'une corde ». Il paraît qu'en Grèce, on dit « celui qui a été ébouillanté par du lait bouillant souffre sur le yogourt ». Donc, on montre bien que très tôt, les gens créent des règles qui débordent car l'eau froide n'ébouillera pas le chat. La corde n'est pas dangereuse. Le yogourt ne va pas aller brûler. mais on voit bien comment les gens ont extrapolé un pâté d'expérience douloureuse d'une manière telle qu'ils se méfient même de ce qui n'est pas douloureux mais qu'ils rappellent ce qui est douloureux. Et donc, je pense que une des premières choses que l'être humain vit, c'est la crainte de la douleur. Et c'est comment éviter d'avoir mal. Éviter d'avoir mal, c'est de se dire « je vais avoir une armure en bouclier qui me protège et qui fait qu'on ne m'aura pas facilement. » Mais en même temps, comme nous sommes éduqués dans un contexte où on veut être heureux, on veut être écoutés, on veut compter, etc., alors on demande quelque chose mais en même temps on craint que ce ne soit pas possible. Le travail thérapeutique, c'est justement de flexibiliser ses croyances pour permettre aux gens de pouvoir s'autoriser à des degrés de liberté qui n'étaient pas accessibles jusqu'alors. Votre outil privilégié pour cela, c'est que vous avez nommé la résonance. Enfin, je ne sais pas si le terme est de vous. Alors, le terme résonance est effectivement intéressant. Au début, je m'étais rendu compte que fréquemment, le thérapeute, quand il vivait quelque chose par rapport à un patient, ce n'était pas uniquement une projection. Je m'étais rendu compte qu'il vivait quelque chose qui était une invitation du patient à renforcer sa construction du monde. Et que donc, le vécu du thérapeute était beaucoup plus ruche que le thérapeute ne l'imaginait. Et ce qui se passait dans cette rencontre, c'était qu'une partie du passé du thérapeute, une partie de son histoire, une sensibilité qu'il avait, qui n'était pas forcément une vulnérabilité, était amplifiée dans la rencontre avec le patient d'une manière telle que cette sensibilité protégeait la construction du monde du patient. Ce qui voulait donc dire que le thérapeute peut, à partir de son vécu, je me demandais dans quelle mesure est-ce que mon vécu ne m'indique pas quelque chose à quoi mon patient m'invite. Au début, j'appelais ça intersection, parce que je voyais très fréquemment d'intersections, par exemple, entre la construction du monde du patient, du thérapeute, de l'institution, et toute une série d'exemples comme cela qu'on peut voir, c'est comme différentes pages d'un bouquin qui sont en train de se rencontrer en intersection sur un point spécifique. Et mon ami Heinz von Forster, qui est le créateur de la sébanité de second ordre, j'explique un peu pour vos auditeurs et ceux qui aient dans la vidéo ce que c'est cette sébanité de second ordre. La sébanétique de premier ordre, c'était une sébanétique en gros qui est A agit sur B et B réagit sur A. La sébanétique de second ordre, c'est moi, l'observateur, fais partie du système dans lequel j'observe. Ce qui veut dire donc que on devrait pouvoir lier moi à ce système A et B. Donc, à partir de ce moment-là, on ne parle plus de système familial ou de système du couple, mais de système thérapeute. Le thérapeute est inclus. Et mon problème, c'était effectivement comment aider le thérapeute à être membre du système tout en ayant la possibilité d'agir dans ce système de manière autonome. Et c'est là où, en créant la résonance, je donne un exemple particulier. Imaginons une personne que cela m'apporte, un peu comme quand vous êtes venus, et je vais ouvrir et je dis, excusez-moi, je finis ma séance et je vous vois. La dame me répond en anglais, j'espère que vous me rendrez les minutes que vous me volez d'un ton sec, comme ça. La pauvre, en plus, elle avait des béquilles, ce qui veut dire qu'elle marchait de manière saccadée également. Et je reviens ici en sentant une sorte d'irritation monter en moi. Alors, je peux chercher qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire qui a fait que quelque chose est amplifié autour de cette irritation. Mais je peux me dire aussi quelle est la danse à laquelle cette dame m'invite de danser. À toute mesure, elle ne m'invite pas dès le départ à être irritée par rapport à elle, peut-être parce qu'elle est une personne qui est convaincue qu'on ne peut qu'à rejeter. À ce moment-là, son programme officiel serait, je veux qu'on m'accepte, la construction du monde serait un peu que me rejeter. Et donc, il me surre est-ce que mon vécu n'est pas déjà créé parce qu'il me donne des indications sur la danse qu'il m'invite à danser. Et quand je la vois, évidemment, la pauvre dame me racontra son histoire qui est une sorte de rejet constant. Et donc, ce qui est intéressant avec la résonance, c'est que mon vécu est lié à moi mais n'est pas réductible à moi. Mon vécu m'informe sur le type de danse à laquelle on m'invite. C'est une valse, c'est un tango, c'est un rock'n'roll. Et à moi, savoir si je veux danser cette danse ou proposer une danse différente qui créera une plus grande flexibilité. Et l'art du thérapeute, pour moi, c'est cette capacité d'analyser ce à quoi il est invité, l'accepter sans y entrer. Dans le respect du fait que pour l'autre, c'est légitime d'inviter à cette danse. Mais c'est en n'y entrant pas qu'on tente de créer la flexibilité qui fait que l'autre évolue et accède à un degré de liberté plus grand. C'est en lien aussi avec une notion importante sur laquelle vous revenez. Jackson, notamment, c'est la double contrainte où le patient, par exemple, peut être pris dans un système où il est obligé, d'une part, parce que c'est la nature du paradoxe dont vous parlez aussi. c'est une dette que j'ai par rapport à l'école de Palo Alto parce que ce concept de double contrainte où on souhaite quelque chose qu'on ne croit pas possible, où on envoie deux messages en même temps, m'a permis de penser les problèmes du couple sous forme de double contrainte réciproque où chaque manque du couple est divisé et invite l'autre à quelque chose qu'il ne croit pas possible. Et donc, effectivement, mon modèle de thérapie de couple est un modèle qui utilise le concept d'une contrainte que je trouvais très riche, mais bien que je le reprenne sous forme d'une contrainte réciproque. Je voudrais vous lire un petit extrait de l'introduction de votre livre « Si tu m'aimes, ne m'aimes pas ». Qu'est-ce qui vous a amené à inventer une telle méthode thérapeutique lui ai-je demandé ? Et vous répondez « Enfant, je vivais dans une rue séparée de deux clans rivaux de la ville. Je les écoutais tous les deux et tous deux m'apprenaient quelque chose. Alors, j'en vins à la conclusion qu'ils avaient tous deux raisons. Mais la vérité de Montaigne devait être de l'un des deux côtés. Et il rétorqua « Le problème n'est pas la vérité mais la paix ». C'est très juste. C'est très juste et effectivement, je pense, ceci est fondamental pour moi. Le fait que j'ai raison ne veut pas dire que vous avez tort. Et le fait que vous avez raison ne veut pas dire que j'ai tort. Je me méfie beaucoup de la vérité. Je me méfie beaucoup parce qu'en général, la vérité mène à penser que ce qui n'est pas vérité est mensonge. et penser qu'on a la vérité peut amener des gens de différentes religions. Je mettrai pas seulement des religions qui croient en un dieu, mais on peut penser au communisme. On peut parler du capitalisme de la même manière aussi. Je veux dire, dès qu'on pense qu'on a la vérité, les autres en torrent. Et ça, c'est très difficile parce qu'alors, on se comporte d'une manière telle qu'on ne peut pas écouter ce qui est aussi important à écouter chez les autres. Et donc, je suis quelqu'un qui pense que ce qui est important c'est la paix. Et quel que soit le conflit, on verra que la manière dont chacun raconte sa version du conflit, c'est très fréquemment quelque chose dont il est profondément convaincu. Et ce qui est important, c'est pas qu'il y a raison. L'exemple typique, c'est le couple. Dans un couple, c'est tout à fait clair comment chacun a raison pour soi. Pourtant, un d'eux, il souffre. Et ce qui est important là, c'est pas qu'il y a raison. Ils sont fréquemment comme deux personnes prises dans une porte tournante où chacun dit à l'autre arrête de me pousser dans le dos et la seconde réponse doit qu'il me pousse dans le dos. Le problème, c'est pas qu'il pousse qui dans le dos. Le problème, c'est la porte tournante. Donc moi, je dirais que ce qui m'importe avec les couples, avec les familles, avec les sociétés, c'est pas qu'il y a raison contre qui. Ils ont son doute chacun raison à leur manière. C'est comment il peut vivre en paix. c'est d'autant plus, ça me touche d'autant plus que j'entendais ce matin à la radio un couple qui se mariait, qui souhaitait se marier. Je ne sais pas si vous avez entendu cette info d'un palestinien et d'une juive qui voulaient se marier et que ça créait vraiment des tensions dans ce moment. Dieu l'entendu parler, c'était une juive qui s'est convertie à l'islam et qui a épousé un arabe israélien et effectivement, vous avez des gens qui ne supportent pas d'un côté comme de l'autre que quelqu'un qui ne sa foi. Dans le monde israélien, c'est en général très mal vu d'être un apostat et de citer la région musulmane. Ça peut être puni dans un contexte maliné important et apparemment, dans ce contexte israélien, vous avez quelques fanatiques aussi qui ne supportent pas qu'on puisse changer de foi. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait un bon mariage. Ce qui est important, c'est qu'ils soient heureux ensemble. Ce qui est important, c'est qu'ils apportent chacun des richesses de leur culture et qu'ils construisent ensemble quelque chose de nouveau et qu'ils enrichissent des richesses des deux côtés. Pour revenir à votre parcours, vous avez fait vous avez été étudiant à l'Université libre de Bruxelles en 68 et autres, en Europe psychiatrie notamment. Et puis, au début des années septembre, vous avez fait un voyage aux Etats-Unis dans le sud du Bronx et vous travaillez particulièrement dans un champ qui est centré notamment sur le contexte des ghettos urbains. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, j'étais un militant en 68 j'ai entre autres animé des assemblées libres à Bruxelles à l'Université pendant toute l'occupation et j'étais quelqu'un qui pensait que le patient était une personne qui vivait son affection mais ce n'est pas parce qu'il vit son affection qu'il en est pour autant le teuf. Je pensais que le patient était quelqu'un qui était pris dans des contextes plus larges que lui et tout en m'intéressant à la famille comme parmi un contexte qui pourrait d'une manière ou d'une autre entretenir un problème ou aider à la résolution de ce problème j'interrogeait aussi sur les contextes dans lesquels les problèmes de santé mentale surgissaient les contextes sociaux les contextes économiques etc. et donc j'ai décidé de faire une subspécialisation en psychiatrie en me spécialisant dans le domaine qu'on appelait la psychiatrie sociale et communautaire et à l'époque Albert Einstein que je venais aussi dans le sud du Bronx enfin dans le Bronx mais ils avaient des centres santé mentale dans le sud du Bronx ils étaient connus pour le travail qui se menait là donc j'y suis allé et j'ai dirigé un centre de santé mentale dans le sud du Bronx et j'ai créé aussi ma propre école de terrain familial à ce moment-là parce que j'étais intéressé par le lien entre contexte social contexte culturel contexte économique et problème de santé j'ai rien inventé vous savez il y a des travaux qui montraient par exemple que chaque fois que l'économie était en problème le nombre de patients entrant à l'hôpital augmentait c'est un travail remarquable qui s'appelle Motel illness and the economy où un auteur avait étudié sur une période de 100 ans le nombre de patients qui entraient à l'hôpital à New York et il avait construit la courbe qui essayait d'expliquer et qui faisait qu'à un moment donné il n'y avait plus de patients qui entraient ou moins de patients c'était la courbe de l'économie et donc ça m'intéressait de savoir pourquoi est-ce que la santé mentale peut être liée à des causes ou à des contextes plus larges que l'individu et c'est là que je suis allé à Albert Einstein et que j'ai appris énormément au contact d'une population essentiellement afro-américaine ou portoricaine qui était une population très démunie c'était je crois le premier patient portoricain que j'avais vu quand j'étais devenu directeur de la santé mentale dans le sud du Bronx c'était à Moth Haven on appelait ça le Moth Haven Mental Area et j'en reçois un patient portoricain qui je demande ce que je peux faire pour lui et il me dit vous ne savez pas je lui dis non comment ça se fait que vous ne savez pas je lui dis je suppose qu'autre médecin a dû envoyer un rapport ou qu'il est déjà venu au centre non personne n'a envoyé un rapport pour moi je n'ai jamais venu au centre comment voulez-vous que je sache ce que vous avez si vous ne me dites pas il me dit mais si je vous le dis ça sert à quoi et moi je me dis ça sert à ce que je puisse vous aider il me dit mais comment vous pouvez m'aider si je dois vous dire ce que j'ai et je me disais c'était particulièrement intéressant je me suis même demandé si ce n'était pas les amis qui m'avaient fait une sorte de petite plaisanterie pour ma rentrée comme directeur là et je me suis souvenu d'ailleurs d'un moment intéressant où à Palo Alto on avait demandé à Don Jackson d'interviewer quelqu'un qui était un psychotique qui se prenait pour un psychiatre avec elle en réalité était un psychiatre qu'elle a dit d'interviewer Jackson parce qu'elle était un psychotique qui se prenait pour un psychiatre et ils ont fait des films esclaves en fait le compte il y a découvert que ce qui se passait était beaucoup plus simple que ça ce qui se passait c'était que dans le sud du bronze les portoriquains avaient vise pentecôtiste c'était l'église la Nousse civile et là le prêtre le révérend Père Capone Capote entouré de médiums disait d'abord au patient ce qu'il avait ce n'est qu'une fois que le médium elle ne montrait pas de blanche qu'il pouvait commencer son exercice et là j'ai découvert à ce moment-là effectivement que c'est complètement logique que ce patient ne comprenne pas que moi je ne sais pas ce qu'il a puisque si je ne sais pas ce qu'il a à quoi je sers j'étais devenu ami d'ailleurs de ce révérend Père Capote qu'elle expliquait à ses oeilles que lui s'occupait de la partie spirituelle et que moi je m'occupais de la partie matérielle le patient est revenu chez moi en me disant j'ai compris mais viens pour les médicaments je m'occupais de la partie matérielle mais c'était très intéressant parce que ces séances auxquelles j'avais assisté à l'église le fait qu'il y ait eu des périodes d'ouverture de richesse suivies par des périodes d'intolérance quelque chose qui donne raison à Lévinas contre Hegel comme vous savez Hegel était un philosophe qui insistait sur le fait que l'histoire est chronologique et logique donc pour lui la réponse réalisée au cœur de l'histoire aujourd'hui est plus logique qu'hier et moins logique que demain un peu comme ces petits bijoux que les gens offrent à leurs femmes j'étais aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain pour Hegel c'était comme ça aujourd'hui plus rationnel qu'hier et moins que demain Lévinas ne croyait absolument pas en ça et que le progrès technologique n'a rien à faire avec le progrès éthique et évidemment Lévinas a perdu une grande partie de sa famille pendant la guerre mondiale avec les consécutions contre les juifs menées par les nazis etc. Donc c'est aussi intéressant de voir que malheureusement l'évolution est une évolution qui fait que on ne va pas forcément toujours dans le sens d'une plus grande raison ou d'une plus grande tolérance ou d'une plus grande ouverture ça s'est passé en Allemagne dans un pays extrêmement cultivé ça s'est passé aussi en Espagne et au Maroc à un moment donné quand il y avait les Amois qui dirigeaient et puis en Suisse ça va mieux mais c'est intéressant tout de même de voir que cette exigence éthique est importante pour nous et qu'on ne peut pas se retrancher derrière ce que l'État nous demande ce que la raison de nous nous demande comme quelque chose qui va de soi ou quelque chose qui est dans le sens de l'histoire Dans votre livre où es-tu quand je te parle justement la dimension éthique dans la relation entre le couple enfin la famille et le thérapeute dans le système thérapeutique dont on parlait tout à l'heure la dimension éthique notamment en fin de livre prend une place importante c'est la responsabilité aussi effectivement et la responsabilité et que nous ne pouvons pas fouiller et là on voit effectivement que Lévinas a une influence importante sur moi et l'influence on me suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai progressé elle n'était pas évidente depuis le départ je l'aimais bien mais au fur et à mesure que j'ai progressé j'ai réalisé à quel point sa pensée m'avait marqué tout ce que nous créons tout ce que nous disons même si c'est créé par nous a été inspiré par d'autres je veux dire mon travail par exemple bien que je ne sois pas quelqu'un qui suis dans la ligne de Palo Alto je suis quelqu'un qui a toujours été vu comme différent par les gens de Palo Alto qui m'invitent régulièrement à leur congrès etc mais j'en dois beaucoup comme je dois beaucoup à mon ami Karl Lutaker qui est quelqu'un qui quand il voyait des patients ont cliché des règles dysfonctionnelles jusqu'à ce que les patients eux-mêmes n'acceptent plus ces règles qui auparavant étaient acceptées normalement il les a tellement fait grandir qu'ils sont inacceptables je veux dire que je suis endetté par rapport à toute une série de gens pas seulement des gens comme Devinas ou comme Prigogine ou comme Van Forster ou comme Fede Gattari mais aussi ou comme Robert Castel mais aussi toute une série de thérapeutes comme Baslavie comme Jackson comme Haley comme Itaker nous apprenons des gens qui nous sont proches et ce que nous créons en ce bon temps c'est toujours grâce à eux et pour moi c'est très important d'accepter que ce que nous créons ne vient pas que de nous ça a été préparé par d'autres et nous apportons une petite touche en plus comme d'autres après nous apporteront d'autres touches en plus je crois que c'était Vasavi qui parlait d'être sur les épaules des géants quitte à ce qu'on soit géant nous-mêmes mais d'autres seront encore sur nos épaules devenus géants à leur tour mais je crois que c'est important cette idée de filiation et que c'est important si on veut être un bon formateur ou si on veut être un bon parent d'accepter que nous avons reçu et que nous transmutons ce que nous transmettons mais nous avons reçu et nous transmettons même si on le transmute beaucoup de plus jeunes psychothérapeutes notamment voudraient beaucoup aussi notamment faire ce développement que vous avez fait autour du concept de résonance je pense en particulier enfin quand il est plus jeune à Guillaume qui notamment lui a travaillé sur la notion de compétence des familles pour lui prendre son livre qui s'appuie beaucoup sur l'importance justement on parlait du respect tout à l'heure l'importance de ne pas se considérer comme un expert mais de considérer que l'expertise est particulièrement dans la famille que vous rencontre et qu'elle est je veux dire quelque chose un peu différent je dirais ceci je suis un expert je suis quelqu'un qui est accumulé toute une série de connaissances médicales psychiatriques psychothérapeutiques naturelles et cette expertise je la mets au service des gens qui ne savent pas qu'ils sont experts et qui découvrent leur expertise mais il me faut une expertise pour pouvoir être capable de faire accoucher ces gens de leur expertise autrement je serais simplement là gentiment en train de dire oui 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 je ne dis pas oui 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 je travaille d'une manière telle que j'aide les gens parce que je crois énormément aux gens je crois énormément à la compétence à la richesse des gens mais c'est un métier que d'arriver à aider les gens à pouvoir accéder à leur richesse et donc je me méfie quelquefois de situations où on peut s'imaginer que le bon cœur suffise le bon cœur ne suffit pas et le respect ne suffit pas il faut plus que du respect et du bon cœur il faut plus qu'aimer il faut aussi pouvoir avoir une formation la plus complète possible qui permette d'apprendre à s'utiliser dans un contexte d'une manière telle qu'on élargisse le degré de liberté de ce contexte qu'on ouvre le champ à des nouveaux possibles donc là à la différence de certains de mes collègues qui se veulent simplement partie prenante dans l'ouverture je pense que il faut une expertise pour pouvoir créer l'ouverture autrement c'est vrai que quelquefois il arrive que l'ouverture se passe à travers un mot à travers une phrase à travers quelque chose qui ne doit pas sembler fondamental mais qui est important pour l'autre mais je continue à penser que nous devons former les gens d'une manière sérieuse j'ai très peur de toute situation qui pourrait penser aux futurs thérapeutes quand peu de thérapeutes simplement on est moins les gens en les respectant c'est très important mais ça ne suffit pas je vous revois là-dessus autant que j'ai été formé avec Jacques Primer qui est un compagnon de longue date vous parliez d'un GER tout à l'heure qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre relation d'amitié de votre rencontre c'était grâce à Michel Grandor quand je suis rentré des Etats-Unis je cherchais un lieu où je pourrais faire un travail qui serait un travail de quartier et Michel Grandor connaissait à l'époque La Gerbe et Plumaker il m'avait dit tiens va les rencontrer voir ce qui se passe et j'étais allé c'était un centre d'action communautaire et donc je travaillais là gratuitement en essayant de faire un travail de réseau en essayant d'intervenir dans différentes situations pas seulement avec des familles mais avec des écoles avec des contextes etc. et je veux dire que c'était tout le contexte de La Gerbe qui était un contexte racable avec des personnes exceptionnelles qui étaient là et qui étaient des gens qui faisaient de leur mieux pour travailler dans des contextes d'assez grande pauvreté et donc je dirais que c'était toute une équipe remarquable et c'est avec cette équipe-là d'ailleurs que nous avons préparé en tout cas à l'époque quand j'ai voulu créer le réseau interactif et la psychiatrie j'avais le choix entre différents groupements à Bruxelles de 4 ou 5 qui se proposaient de m'aider à organiser des rencontres et j'ai choisi La Gerbe parce que c'était un lieu d'intervention en réseau déjà avant la lettre et je me suis battu à l'époque pour qu'on puisse créer des centres de santé mentale en Belgique et La Gerbe est devenue ensuite un centre de santé mentale et je dirais donc que ce qui était intéressant là c'est que nous avons pu faire toute une série de choses originales d'autant plus que dans mon cas à l'époque je faisais ça pour le plaisir je n'étais pas payé du tout j'y allais quand j'avais envie je faisais toute une série de choses passionnantes qui m'enthousiasmaient et j'étais entouré de gens remarquables et Jacques Plumacker c'était je dirais le pilier de La Gerbe c'était lui qui gérait toute une série de choses aussi bien d'ordre organisationnel que financier ou autre et La Gerbe en tout cas m'a donné un substrat pour pouvoir mener une série de travaux qui enrichit ma pratique et qui enrichit ma pensée également avec Jacques Plumacker vous allez créer l'EFSH et avec Edith Golbetter j'ai créé l'Institut de la Fabie au début avec différentes personnes et à l'époque Edith était aux Etats-Unis je ne sais pas si Jacques était au tout début je ne pense pas je pense qu'au début on avait comme trésorière une dame qui s'appelait madame ou autre truc comme ça et j'avais créé ça avec ce qui était au tout début avec moi c'était Geneviève Plateau qui dans l'oncle nous avait aidé en publiant les cahiers critiques je me rappelle j'étais allée avec Atari chez l'épée de Brouère pour pouvoir commencer la revue soutenue par l'oncle Geneviève donc au début il y avait Geneviève Plateau et d'autres personnes qui depuis l'heure ont disparu et c'est impossible je crois c'est après que Jacques est venu qu'il a pris la place de trésorier de l'institut qu'Edith est venu qu'elle a essayé à jouer un rôle important dans la formation je crois qu'Alain Marteau était aussi au début mais en fin de compte il compte c'est que l'équipe fondamentale d'institut d'études de la famille des systèmes humains c'est effectivement Hélène Colbetter Jacques Plumackers Alain Marteau et Geneviève Plateau avec une intention particulière de proposer une formation au tout début pas au tout début pas au tout début ce qui se passait c'était que moi je formais ici et j'ai créé l'institut pour créer les cahiers critiques et pour créer des rencontres et donc au début l'institut fonctionnait uniquement sur des rencontres internationales très importantes sur les cahiers critiques et des séminaires que nous donnions des conférences qui se donnaient etc c'est quand à mon dernier que j'ai été absolument débordé de mon enseignement je l'enseignais à Paris j'enseignais à Genève aux Etats-Unis etc je ne pouvais plus enseigner à Bruxelles et là je proposais à Colbetter de prendre la relève et se former à Bruxelles et là Edith a souhaité former alors un institut il n'est pas à ce moment-là que l'institut est devenu un lieu de formation régulière et pas seulement de conférences internationales ou de conférences épisodiques ou de publications ou de recherches c'est devenu à ce moment-là un institut de formation mais ceci c'est grâce à Colbetter qui aurait très bien pu prendre mes étudiants que je ne pouvais plus prendre et former de son côté mais qu'a préféré le faire au sein de l'institut comme d'ailleurs Edith en second temps aussi m'a soudagé énormément parce que c'est moi qui m'occupe complètement des qualités critiques et aujourd'hui tout en étant directeur c'est Edith Colbetter qui en est la responsable et a fait un travail remarquable tout à fait c'est vrai qu'avant rien que dans ses éditeurs c'est un plaisir de lire les cahiers critiques il y a aussi on ne peut pas ne pas en parler l'EFTA qui a aussi toute la dimension ce qui est arrivé c'est que j'avais écrit sur le réseau Interactif à la psychiatrie où se sont rencontrés toute une série de thérapeutes familiaux puisque pour nous à l'époque la thérapeute familiale faisait partie d'Anti-Psychiatrie ça faisait une thérape familiale dans la mesure où on disait que le problème de l'individu est lié à lui mais non réceptible à lui vous introduisez à une interrogation sur les contextes et à un moment donné donc les j'avais créé ce réseau en 75 et je l'ai dirigé jusqu'en 81 en 81 j'ai passé le témoin à un monsieur remarquable de Trieste mais les Alizés ne portaient plus de mouvement déjà donc le mouvement s'était limité pas à cause de mon successeur qui était un monsieur brillant mais pas simplement le temps n'était plus là et donc ça s'est duré en 64 et en 81 mais moi je suis resté extrêmement actif au Nouveau International et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était important de créer un réseau de thérapeutes familiaux donc je n'ai pas créé un réseau international de thérapeutes familiaux et européens de thérapeutes familiaux on s'est appelé réseau family therapy network et on se voyait on réfléchissait ensemble etc et ce n'est qu'en 90 quand j'ai senti que des lois allaient commencer à apparaître que notre champ n'était plus uniquement un champ pionnier mais commence à devenir un champ reconnu que j'ai décidé avec des amis après un congrès à Paris qui a été organisé par le Secoff d'organiser de créer EFTA et donc EFTA s'est créé à ce moment-là en 90 et à l'époque je me rappelle il y avait Andolfi qui s'était présenté à des danses avec moi pour c'est moi qui étais élu et puis je suis resté en fin de compte président d'EFTA pendant de longues années parce qu'il a fallu ensuite faire en sorte d'unifier tout ce champ européen et au début il y avait une certaine réticence des anglophones qui étaient un peu gênés d'avoir une association qui s'est créée à partir essentiellement de l'atteint avec des espagnols des italiens des portugues des espagnols des italiens des français belges des bourgeois bien qu'on avait dès le départ avec nous aussi des allemands des polonais etc et puis j'ai fait de mon mieux pour pouvoir faire en sorte que l'unité se fasse et elle s'est faite et alors à partir de mon dernier après mon départ on a eu je suis resté président je pense pendant quelque chose comme une dizaine ou 11 ans et après ça à un moment donné on a eu une présidente britannique et ceci a confié à conforter je veux dire le fait que EFTA était uni tous les pays anglo-saxons latins travaillent de concert mais aujourd'hui EFTA fonctionne remarquablement bien avec trois chambres distinctes la chambre des individus que Jacques Plumaker s'a longtemps présidé l'EFTA-SIM avec la chambre des instituts de formation que je préside et avec la chambre des institutions nationales que différentes personnes ont présidé au fur et à mesure et ça fonctionne remarquablement et nous avons aujourd'hui une présidente exceptionnelle aussi qui est une dame d'Allemagne de ex-Est c'était de Mexique Maria Borsca et donc l'EFTA est devenu un succès rétel je voudrais tout doucement pour conclure en lien avec justement l'art la littérature et j'aurais voulu d'abord vous nommer Kafka qu'est-ce qu'il évoque pour vous Kafka Kafka pour moi est quelqu'un fondamental parce qu'il voyait le monde d'une manière très différente il y a des gens comme Francis Bacon dans la peinture ou Kafka dans la littérature qui sont des gens qui vous livrent une autre manière de voir le monde qui vous enrichissent parce que vous brusquement vous découvrez une autre facette qui vous approche mais que vous n'aviez qu'entrouvert sans eux et Kafka qu'il s'agisse d'un métamorphose qu'il s'agisse du procès qu'il s'agisse de différents ouvrages fait bien sentir ce que c'est que à la fois ce qui est incompréhensible ce qui est difficile même à envisager de la vie quotidienne de la condition humaine il nous montre la condition humaine sous un regard tel qui nous livre quelque chose qui nous est pas facile d'appréhender spontanément et en même temps c'était quelqu'un qui était très très à l'écoute des Indes il était dans un contexte où il était étonné de la non-revendication de certains ouvriers qui avaient été blessés ou qui avaient des revendications à émettre il était quelqu'un qui était très proche de ceux qui souffraient de manière générale et lui-même était quelqu'un qui souffrait mais il nous livre je parle de lui quand je parlerai d'un peintre il nous livre une manière de sentir et de voir le monde différent de ce qu'il s'offre à nous automatiquement et ce faisant il nous enrichit ce faisant il nous donne une capacité de pouvoir élargir nos perceptions et notre surprise pardon être surpris aussi surpris je dirais que je suis pas tellement surpris par ce qu'il t'écrit parce que justement c'est ça qui me rend si proche c'est que tu es très proche de ce qu'ils écrivent donc je m'étais surpris et celui qui m'était surpris c'était Lévinas quand il m'a vu à 14 ans lire le journal de Kafka et qu'il trouvait que j'étais trop jeune pour le lire pour moi ça semblait évident mais j'ai jamais été surpris mais j'ai jamais été surpris par Kafka comme si j'avais été surpris par Bacon ça m'a semblé toujours évident la manière de lui montrer les choses évident n'empêche que je n'aurais pas été capable de le vivre de la même manière sans lui c'est là où je dis que Kafka comme Bacon comme d'autres nous aident à ouvrir des portes qui étaient jusqu'à l'heure entre ouvertes où nous sentions des choses sans arriver complètement à les vivre et eux nous aident à pouvoir ouvrir ces portes que nous ne pouvions pas ouvrir nous seuls moi une des choses qui m'ont toujours gêné c'est le fait de réduire un créateur un écrivain un peintre par une lecture psychologisante ça m'a toujours semblé un exercice très limitatif très limitant imaginons que je décrive Kafka en décrivant le lacet de sa sauture droite oui je décrive la tête de sa sauture droite c'est pas Kafka ce n'est que le lacet de sa sauture droite et j'ai l'impression qu'un des problèmes fréquemment quand on veut lire un autre âge à travers un prisme psychologisant c'est que on réduit la richesse moi j'ai pris cette plus partie inverse j'ai voulu raconter comment la littérature m'a aidé à devenir thérapeute donc je dirais cette plus partie inverse qui est de dire comment est-ce que j'ai appris de la littérature des choses qui m'ont aidé dans ma pratique thérapeutique et effectivement à tout un chapitre sur en quoi Proust Borges Bradbury ou d'autres m'ont aidé à voir le réel d'une manière telle qu'ils m'ont préparé non seulement être thérapeute mais systémicien également voilà j'espère que vous aurez passé un aussi agréable le moment que moi en la compagnie de Moni c'est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises j'ai souvent utilisé ses concepts ses ouvrages dans les vidéos de la chaîne n'hésitez pas à dire dans les commentaires toutes les expériences les anecdotes que vous avez pu avoir avec Moni soit directement soit indirectement à travers ses écrits ou les histoires que vous avez pu entendre en ce qui me concerne j'ai déjà hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode et en attendant comme d'habitude prenez bien soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada